et salut donc on se retrouve vous le voyez à bord de la skip donc on continue le championnat e-racing en skip là cette fois ci c'est sur interlagos et on est parti pour 13 tours donc j'ai fait je crois le huitième temps avec des essais pré course dans le brouillard je crois que c'est la première fois je roulais sur ce type de temps de météo entre guillemets bon assez compliqué enfin assez compliqué le circuit en lui même non mais en skip je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué mais intéressant parce que le circuit est assez large allez 35 secondes avant le départ le pied sur le frein au cas où on sait jamais si on descend toujours la pression là bas tout au bout sur ce virage en descente va être compliqué en espérant que tout le monde joue jeu alors le départ va conditionner justement ma place ou alors que là bas il y en a qui n'a pas décollé ouf ça a tapé on va rester là alors j'ai fait confiance au spotter j'ai pas du tout regardé allez premier tour délicat toujours pneu et frein froid donc on se méfie on va juste se montrer voilà on va Je suis du bon côté, j'espère qu'il ne va pas se serrer. Il tente sa chance ici, c'est dingue ! Du coup il me fait chier, il me fait chier. Voilà, on va être trois là. Vous êtes au milieu, trois là. Pensez votre ligne. Merci monsieur. Il m'a bien touché. Je l'ai bien senti dans le volant. Aucune visibilité, forcément, vous savez, sur Yerasing il n'y a pas de radar. Donc je suis resté sur ma ligne. Et lui, visiblement, il n'a pas... Il ne l'a pas entendu de la même sorte. Donc euh... J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. C'est chaud, je vous l'ai dit. C'est chaud, je vous l'ai dit. On va essayer de se dégager du manque qu'il y a derrière. Ici, c'est assez important de bien le prendre. Allez. Je suis trop loin pour l'aspirer le vent. Par contre, derrière, ils vont l'avoir. Et ça, ça va être problématique. Je l'entends à ma droite. Oh putain, il est juste là. Oh, doucement. Doucement. J'ai freiné comme un con. Je me suis laissé vraiment avoir. Très mauvaise gestion. En plus, il y avait un petit accident. J'ai eu un petit peu les... L'appréhension de prendre le virage de façon normale. À plein pot. Allez, derrière, pas de problème, pas d'erreur, pas de bêtises. Voilà, allez, tu freines et je fais quoi ? Ah, c'est dingue ça. On n'a pas vu ça faire le forcing. Je vais faire la même chose. Il va y compris que tu ne fasses pas la droite. Je vais ouvrir les pieds. Ils vont rester les pieds. Ça va s'arrêter. Ça va se faire la droite du même. À droite, il va s'arrêter là. Ouais, j'ai passé les portes oublées. C'est plus dur. Mais j'ai vu. C'est plus dur. Je laisse les portes ouvertes à l'heure. Mais c'est la bagarre. Et quand vous voyez le monde qu'il y a derrière, regardez-moi ça. Je reste là, je protège. Il va ou derrière ? Il y va non ? Sérieux ? Je suis curieux de voir en ralenti où il est passé. Ça va sortir le crash. On ne va pas finir la course comme ça. Oh, ça s'est accroché. C'était obligé. C'était obligé. Ils sont encore en bagarre derrière. On va essayer d'en profiter. En tout cas, c'est intense. C'est relativement propre quand même. Je ne sais pas si c'est la bonne option. Là, je ne vois rien. Je suis obligé de freiner. Mais est-ce qu'ils m'ont vu ? OK. Je vais faire trop de mon froc là-bas. J'ai le moment droit au bout. Je vais faire mon froc là-bas au bout. Merci monsieur. En tout cas. On ne doit pas tomber. Il fallait bien que ça arrive. Je vais prendre la spi des vents, ça c'est parfait, derrière ça c'est un peu éloigné. Il va peut-être qu'on va prendre ce virage normalement. Je suis là, je suis là, je suis là. Allez, donne-moi ton inspiration. Non, 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 tu vois, toi derrière. Il faut vraiment protéger ses portes. Non, c'est... Je passe bien celui-ci, ça devrait le faire. 0,8. Allez, bagarrez-vous ensemble, ça me fait un petit peu d'air. On va passer la mi-course. Allez, on est à une seconde, on va essayer de checker ça. Donc on est quatrième et on est maintenant à une seconde, 5. Donc ça, c'est pas mal. Il y aura 4 as-bat derrière, c'est bien. Ça va me faire gagner un peu de temps. Et devant, il y a 8,5 secondes. Donc le podium est pas si loin, on vient de voir juste là-bas, tout au bout. On va tenter, on va essayer de pas faire d'erreur, on va essayer de pas se faire attraper. Alors c'est bizarre, mais c'est vrai qu'il y a racing, j'y prends de plus en plus de plaisir. Alors est-ce que parce que je l'aborde d'une façon différente ? Est-ce que parce qu'en ce moment, c'est peut-être un peu plus propre ? J'ai pas trop trop à me plaindre. Est-ce que parce que je m'entraîne un petit peu plus ? Je sais pas. Franchement, je ferais pas trop vous dire. Est-ce que c'est parce que je me cantonne qu'à deux catégories ? Je pense que c'est toutes ces petites raisons qui font que j'y amuse plus. En général, pour être honnête, je fais... C'est par exemple la course de la Porsche Cup. Elle se passe toute la semaine, mais si je décide de la faire le mardi, je m'entraîne le lundi. Je m'entraîne une journée, enfin un petit peu avant. C'est vrai que je suis sur une bonne dynamique. je monte pas mal en termes de points, donc... Ah zut ! Je fasse gaffe, je suis déjà à moins 5. À fois 5. Ils sont plus rapides devant, clairement. Je check quand même derrière ce qu'il se passe. On sait jamais. Alors, deux petites nouvelles concernant mon casque Asperyverb. Je pense que pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous avez vu, j'ai posté une photo d'une nouvelle sangle que l'on peut adapter et serrer derrière cette fois-ci. Donc ça, je dois bientôt le recevoir normalement. Et j'ai vu que VR Cover, donc la partie américaine et hors Europe, sort le Cover en 6mm cuir. Ça, ça va pouvoir m'intéresser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est plus frais que ce qui est actuellement. Cette faceplate, la texture qu'il y a d'origine. Donc on va essayer de checker ça aussi. Ils m'ont dit que je leur ai demandé parce que c'est pas dispo en Europe pour l'instant. ça allait sortir dans quelques semaines pour l'Europe. Donc euh... Ouais, je suis monté un petit peu trop là, il était un peu gourmand. Sinon, alors, vous allez voir, au moment où, à date, vous allez voir cette vidéo, je pense qu'on sera pas loin de la sortie du pack british d'ACC. C'est le 10 février. Ouais, trois circuits, des livrets supplémentaires, championnats supplémentaires, donc euh... des choses intéressantes, qui redonnent encore une fois... qui peut être longé, évité à ACC. Alors, toujours 3 secondes lui derrière, et devant, ça augmente la cadence. Je suis pas trop inquieté derrière, ça va. Là, on est dans la partie sombre, entre guillemets, du... du circuit. Puis... ... ... ... ... ... ... Je n'ai pas encore vraiment bien pris en main la skip, parce que je sais qu'il y a bien évidemment moyen d'aller plus vite, de la placer, de la mettre un peu plus de travers pour pouvoir aller un peu plus vite dans l'entrée de virage. Je suis toujours au coude à coude, j'ai l'impression les 3 devant, le trio de tête, ils sont tous les 3 à 12 secondes une de ma position, donc un crash est toujours possible, je suis à l'affût. Je vous l'avais dit, il y a un 10 secondes 2 maintenant. 4ème, ça devrait me permettre de prendre encore un peu de poing, et d'engranger aussi l'expérience, et puis des points ici pour le championnat, même si je l'ai pris en retard, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Ah, ils sont encore en bagarre, je viens de voir là-bas, chose que je n'aurais pas vu avec les autres casques, évidemment. C'est bien, évidemment. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501